Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'inspiration. On va détailler cette première partie de la respiration. Donc, lors d'une respiration, on inspire, puis on expire. Donc, je ferai une prochaine vidéo sur l'expiration. Aujourd'hui, on va s'attarder donc sur cette prise d'oxygène, cette prise d'air. Alors, l'inspiration et l'expiration, il faut savoir qu'elles sont reliées aux deux branches du système nerveux. Alors, notre système nerveux, il est régulé par la première branche qui est le système nerveux ortho-sympathique. Sympathique, c'est le système nerveux qui active l'organisme. Et il y a la deuxième branche qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Donc, c'est celui qui relaxe, qui détend l'organisme. Alors, vous vous rendez bien compte que ce phénomène d'activation de l'organisme et de détente de l'organisme, ça se passe à chaque inspiration et expiration. C'est le jeu de l'équilibre seconde après seconde. Et l'inspiration, elle est reliée au système nerveux, donc sympathique. C'est celui qui active l'organisme. Donc, entre guillemets, c'est le système nerveux qui gère le stress. Alors, il ne faut pas entendre le stress dans le sens négatif du terme. Le stress, c'est tout simplement un stimuli pour faire avancer, pour stimuler l'organisme. Alors, évidemment, un excès de stress n'est pas bon pour l'organisme. Le stress est absolument nécessaire à l'organisme. Par exemple, le matin, quand vous vous réveillez, vous vous réveillez grâce à l'action d'une hormone de stress, qui est le cortisol et en partie également l'adrénaline. Donc, il ne faut pas voir le stress que sous le mauvais angle. L'inspiration, elle active, donc l'organisme. Alors, on a vu également dans une vidéo que lors de l'inspiration, au niveau du gaz, donc de l'oxygène et du CO2, on avait vu que l'inspiration, elle diminuait, donc la pression physiologique dans le sang du CO2. Et on a vu également, donc vous avez lu, j'espère, le livre Le secret de la respiration, où ce premier secret extrêmement important à comprendre est que la respiration, elle est déclenchée par un excès de CO2. Donc, lorsque le CO2 atteint une limite qu'on appelle donc le seuil de tolérance au CO2 qui est géré par le cerveau reptilien, l'inspiration est déclenchée par le cerveau pour abaisser les taux de CO2. Mais on a vu également que le CO2 était nécessaire pour ce qu'on appelle l'effet Bohr, pour l'oxygénation des cellules. C'est-à-dire qu'une cellule qui ne produit pas de CO2, un sang qui est pauvre en CO2, attirera moins d'oxygène. Donc, j'ai détaillé ce processus dans le livre. Je vous invite à le télécharger si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, ce qu'on comprend, c'est que le CO2 est extrêmement important pour attirer à lui l'oxygène. Mais sur l'inspiration, on diminue ses taux de CO2. Donc, entre guillemets, on diminue sa capacité à s'oxygéner par l'intermédiaire de l'effet Bohr. Donc, c'est là où on peut comprendre qu'un excès d'inspiration, donc trop inspiré, va déséquilibrer cette variable-là, le CO2. Plus vous inspirez, plus vous diminuez vos taux de CO2. Et c'est ce qu'on appelle, donc, quand le sang est très pauvre en CO2, on appelle ça l'hypocapnie. Donc, c'est un déséquilibre gazeux dans le sang. L'hypocapnie, qui se traduit donc par un taux de CO2 dans le sang très faible, En général, il est lié à ce qu'on appelle l'hyperventilation. Alors, effectivement, si vous inspirez, vous inspirez constamment de plus en plus, vous ne faites que diminuer vos taux de CO2 et vous diminuez vos chances d'oxygéner votre corps par l'effet Bohr. Parce qu'on a vu dans ce livre, Le secret de la respiration, que le CO2 était absolument nécessaire pour l'oxygénation. Et que plus vous aviez de CO2 dans le sang, plus l'oxygénation était maximale. On comprend bien que là, on est dans une situation très importante. Parce que l'inspiration, elle est utile pour diminuer l'excès de CO2. Donc, pour prendre un exemple très concret, quand vous commencez à faire du sport, votre corps va générer énormément de CO2. Qu'est-ce qui va se passer ? Votre inspiration va devenir de plus en plus ample et de plus en plus rythmée, de plus en plus rapide. C'est tout à fait normal et il n'y aura absolument aucun déséquilibre puisque cette inspiration qui sert à diminuer ce taux de CO2 dans le sang est constamment équilibrée par la production de CO2 de votre corps pendant l'activité. Donc, la respiration vient équilibrer à la perfection ce couple là, CO2-O2. Donc, on reste dans un équilibre physiologique tout à fait parfait. Le problème de l'hyperventilation, c'est quand on est au repos. Au repos, votre inspiration devrait être tout à fait minimale. Tout simplement parce que votre corps ne produit plus autant de CO2 que lors d'une activité physique. Donc, forcément, moins de CO2 est produit, donc votre inspiration sera forcément diminuée, moins ample et vous allez respirer tout simplement moins d'oxygène, moins d'air. Donc, c'est très important de comprendre cette inspiration qui n'est pas, voilà, j'inspire pour apporter de l'oxygène. Non, non, non. C'est un peu plus complexe que ça. Donc, ce qu'on veut absolument éviter, c'est l'hyperventilation au repos. Lors de nos exercices de normalisation de la respiration, il sera très important d'observer, donc, cette inspiration pour vérifier que nous ne sommes pas en train d'hyperventiler, de respirer plus que nécessaire. Parce que si on respire plus que nécessaire, alors je risque de me répéter, de rabâcher un petit peu, mais c'est pour que vous compreniez bien, en hyperventilant, vous diminuez de manière critique vos taux de CO2. Donc, rappelons-nous, le CO2 extrêmement important pour attirer à lui l'oxygène. Donc, voilà un peu l'inspiration. Comme je vous ai dit, elle est en lien avec le système nerveux sympathique, le système nerveux du stress. Et on se rend compte souvent que les gens, par exemple, qui ont expérimenté un burn-out, une dépression, souvent, ce sont des gens qui ont hyper sollicité cette branche du système nerveux, donc la branche du système nerveux qui gère le stress. Donc, l'activation du corps. On a un corps qui est en perpétuel stress, entre guillemets. Donc, cette suractivation du système nerveux sympathique va petit à petit l'épuiser, parce qu'on ne vient pas l'équilibrer par l'autre branche du système nerveux, qui est le système nerveux parasympathique. Donc, il n'y a plus cet équilibre entre activation, détente. Activation, détente, donc CO2, O2. Alors, pour ces gens-là, en général, ce sont des gens qui respirent, donc qui ne respirent pas, mais qui inspirent beaucoup trop et beaucoup plus qu'ils n'expirent. Donc, pour ces gens-là, il sera très important de revoir, non pas leur inspiration, mais leur expiration. L'expiration qui, on le verra dans une prochaine vidéo, est liée à votre système nerveux parasympathique, celui qui détend l'organisme. Pour ces personnes hyper stressées, pour ces personnes sous pression, il sera important de, justement, de calmer, de diminuer cette inspiration, mais d'allonger les expirations. Donc, voilà, on est en train de rééquilibrer les variables physiologiques, donc de l'oxygène et du CO2. Il faut savoir que ce CO2, il a des effets sédatifs, apaisants sur les cellules. Plus il y a de CO2 dans le corps, plus le corps est détendu. Alors, effectivement, en excès, il va déclencher l'inspiration, mais plus vous avez un seuil de tolérance au CO2, plus les effets bénéfiques du CO2 vont apaiser vos cellules nerveuses, vos cellules musculaires. Donc, il y a vraiment un effet calmant de ce CO2. Mais si vous inspirez constamment, votre taux de CO2 chute et vous rentrez dans un phénomène d'excitation. Donc, les cellules nerveuses et les cellules musculaires ne sont plus apaisées par ce CO2 qui diminue de manière critique. Et on a un organisme qui est constamment excité, qui n'a plus ce gaz pour équilibrer donc la physiologie. Voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur cette inspiration. Donc, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo où cette fois-ci, nous allons aborder ce processus d'expiration. Merci.